Musique Le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations de la RDC, le général-major Nduru Ijali Gonza, le commandant de la 3e zone de défense, et une partie de son staff ont atterri à Goma ce 25 octobre 2022, en provenance de Kinshasa, la capitale congolaise. Ils ont présenté leur civilité au gouverneur de la province du Nord-Kivu, le lieutenant-général Constant du Makomba. C'est en prélude de la prise des fonctions par certains responsables de l'armée, récemment nommés, mais aussi le Nord-Kivu est en période de guerre. Il s'agira d'une visite d'inspection. Le général-major Sylvain Ekingue, Bo Moussa, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, explique. Le chef d'état-major général adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Ijali Gonza, qui vient en compagnie du commandant de la 3e zone de défense, le commandant de la 3e zone de défense, le général Marcin Bangu, qui vient d'être nommé, il vient prendre ses fonctions. Le chef d'état général est en mission d'inspection dans la province du Nord-Kivu. Il vient se rendre compte de ce qui se passe ici, sur place, pour des mesures appropriées. Rappelez-vous que le chef de l'état congolais, son excellence Félix-Antoine Tisekedi, vient de changer les commandements des forces armées de la République démocratique du Congo. Entre-temps, des affrontements sont signalés dans toute la province du Nord-Kivu, entre d'une part les FARDEC et le M23, de l'autre, différents groupes armés internes, entre eux, mais aussi les FARDEC contre certains groupes armés locaux. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur le Congo Live Télévision, mercredi 26 octobre 2022. Ce matin, en direct et en exclusivité, nous recevons Placide, Nzilamba. Il est cadre de la société civile Placide. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour, monsieur le journaliste. Ce matin, avec vous, pour comprendre encore une fois de plus ce qui se passe dans les ruts jours. Mais pour commencer, je l'ai dit, nous sommes les mercredis. Et ce matin, parlez-nous, quelles sont les informations que vous avez à votre disposition sur toutes les informations des retours ? À notre disposition, nous avons l'information faisant état de la reprise des combats, ce matin, sur la ligne de Jumba, la ligne de Ntamugenga, le personnel groupement Bouéza, précisément à Bougouri. C'est là que le combat se déroule, c'est proche de Ntamugenga toujours. L'armée est en train de combattre l'ennemi. L'ennemi a renforcé ses troupes et ses renforces au venu de Rwanda. D'autres soupçonnent même l'Ouganda d'avoir envoyé des renforts sur le théâtre des affrontements. Mais sur la ligne Mungo-Busanza, l'armée a avancé jusqu'à Kibaya, là où les militaires congolais sont localisés, c'est à environ 10 kilomètres de Bunagana. Et sur la ligne qu'on appelle la cabine de Tchenguerero, l'armée n'a pas assez avancé parce que l'ennemi a concentré en tout cas le gros de ses forces là-bas pour ne pas subir les revers, malgré qu'il les subira toujours parce que l'armée est déterminée pour redonner encore du sourire aux populations du territoire de Routour et même toute la population congolaise. Et comment l'armée congolaise se porte ce matin ? Elle se porte bien. L'armée est en train de faire son travail, de combattre l'ennemi. C'est ce que nous nous avons demandé. Il fallait que les chefs de l'État laissent la main libre aux FADC pour combattre l'ennemi. Et les FADC se défendent bien sur les théâtres des affrontements. Nous pensons que dans les jours et heures qui viennent, nous aurons toujours la victoire. Parce qu'un groupe de bandits, d'individus, ne peut pas défier tout un État. Nous sommes un État et nous devons nous confirmer en tant qu'État. Et non, nous réduire jusqu'à aller négocier avec des milices, avec des groupes armés soutenus par des pays, toujours avec des agendas d'évasion à la République démocratique du Congo. Donc nous sommes déterminés. On a vu l'armée en tout cas se déploie très bien sur les terres. Malgré que l'ennemi commence à envoyer même des messages pour paniquer la population. L'ennemi joue maintenant dans les réseaux sociaux par des messages pour paniquer la population. Mais en tout cas, l'armée se comporte très bien. Il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, il y a une confusion autour d'un Tamugenga. Qui contrôle Tamugenga jusqu'à présent, messieurs les armes ? D'après les précisions, Tamugenga, vous savez, Tamugenga, ce n'est pas seulement là où se trouve le centre de santé, et là où se trouve l'église catholique. Non, Tamugenga, c'est toute une agglomération. Alors, Tamugenga est partagé. Il y a l'ennemi qui a une partie et notre armée a une partie. Et donc, beaucoup de gens disent les maçons d'ici, donc par-ci par-là, moi je reviens de là. Donc, je suis un témoin vivant, je sais que ce n'est pas sur le terrain. Et nous avons nos points focos là-bas. Chaque jour, ils sont en train d'envoyer des informations réelles, pas des suppositions que quelqu'un est là, il fait un audio, il l'envoie dans les réseaux sociaux. Donc, Tamugenga est partagé en nous. Et nous pensons que vers la fin de cette journée, l'armée aura fait assimiler à l'ennemi une leçon de guerre et libérer Tamugenga pour monter encore vers Mbouzi arrière. Parce qu'il faut, nous devons aller jusqu'à l'objectif, retourner l'ennemi dans son pays natal. D'accord. Alors, Zidamba, vous avez suivi, on a lu un communiqué du gouvernement rwandais par rapport à ce qui se passe dans les Routourou. Et d'ailleurs, il y a certains analystes qui pensent que les Rwandais semblent défendre le M23 pendant que, lorsque Kinshasa dénonce le soutien du Rwanda envers le M23, Kigali a toujours démenti cela. Mais Alisa s'est communiqué d'hier et a lié de dire que les Rwandais défendent le M23. Vous, côté société civile, comment vous analysez cela ? D'abord, le M23 n'existe plus. Je vous ai interdit de ne plus parler de M23. Le M23 n'existe plus. C'est les Rwandais qui sont en train de combattre, appuyés par certains militaires zougandais. Donc, le M23 n'existe plus. C'est déjà là qu'on nous présente que c'est M23, c'est des maquettes. Donc, le vrai, celui qui combat sur le terrain, c'est le Rwandais. Et donc, la communication du Rwanda ne peut pas différer de ce que vous vous appelez M23. C'est le même qui communique. Donc, en tout cas, il n'y a pas même à discuter. C'est un soutien total à toutes les velléités d'évasion. Donc, c'est le Rwanda qui s'est affiché. Il n'a pas communiqué comme le M23, parce que le M23 n'existe pas. C'est le Rwanda qui s'est affiché, qui a défendu toujours ses hypothèses machiavéliques pour dire, oh, l'armée congolaise utilise les milices, oh, ils cherchent ici les effets de l'air, oh, sa sécurité est menacée, oh, des bombes sont tombées sur son territoire. Toujours les mensonges, chaque jour. Donc, ça, on est déjà habitués. Ça ne peut pas nous étonner. Mais nous, nous sommes en train de dire à notre armée, courage, de faire bien son travail, parce que le peuple est derrière pour l'accompagner. Donc, le Rwanda peut rester dans ces distractions-là. Il croit qu'il est en train de distraire les gens. Mais les Congolais ne sont plus distraits. Ils sont là, ils savent que c'est le Rwanda qui agresse le Congo. Et les Nations Unies, dans son ambiguïté, ils sont là en train de communiquer comme des gens sans langue. Vous comprenez ? Donc, oh, tantôt, quelqu'un appelle là-bas, oh, c'est le fait, oh, il faut dialoguer. Dialogue avec qui ? Non ? Un pays ne peut pas se réduire à une rébellion. Non. Je crois que nous sommes dans une phase où, cette fois-ci, il n'y a plus moyen de maquiller les choses. Cette fois-ci, c'est le vrai visage de l'agresseur qui est sur le terrain. Mais au nom de la paix, le dialogue est toujours nécessaire, M. Zilamba. Au nom de la paix, pour vous ? Avec qui ? Avec qui ? Avec les agresseurs ou alors avec ceux qui combattent le gouvernement Congo ? Non, ça, ça ne peut plus se faire. Je vous dis, on ira sur la table lorsque nous aurons conquis l'intégrité de notre territoire. Là, on peut dialoguer avec, comme ça, on verra ce qu'il faut présenter. Mais ici, on ne peut pas dialoguer. On dialogue avec les Rwandais. Et pour être, quand on dialogue avec les Rwandais, nous allons dialoguer lorsque nous allons recouvrir l'intégrité de notre territoire. Là, on peut discuter d'autres choses. À ce moment, nous devons combattre et démontrer que nous sommes un État. Donc, il n'y a plus question de dire, oh, dialoguer. Donc, ça, c'est pour perdre l'État. D'ailleurs, eux, nous distraient dans ces dialogues-là. Et ils profitent de l'État pour s'organiser, pour encore réattaquer. Donc, vous savez qu'ils utilisent la technique de talking and fighting. Vous comprenez ? Ils vous distraient dans des dialogues et ils sont en train de combattre. Vous comprenez ? Donc, nous, nous ne pouvons pas être distraits par les dialogues. Nous allons combattre. D'accord. On a vu les communiqués du gouvernement congolais à travers, et d'ailleurs, un communiqué qui a été rendu public hier, mardi. Le gouvernement congolais, à travers son porte-parole Patrick Mouyaya, déclare que la ténère du communiqué du Rwanda sur les affrontements entre les forces armées congolaises et le M23 dans la cité frontalière de Bunagana était navet clair et irréfutable que c'est Kigali qui opère derrière ce mouvement terroriste. Si je peux revenir sur ces communiqués, je cite. La ténère de ce communiqué révèle une nouvelle avec l'air et irréfutable que c'est le Rwanda qui opère derrière le M23. Car comment comprendre qu'un gouvernement étranger prenne la défense d'un groupe armé, des surcroît terroristes dans un autre état ? Comment vouloir dénier à une armée nationale son devoir légitime de remplir sa mission constitutionnelle de protéger sa population et des institutions légales de la République face à des terroristes qui n'ont pour objectif de sémer mort et désolation liés dans ces documents rendus publics par le gouvernement congolais ? Selon la même source, cette attitude du président rwandais Paul Kagame démontre à suffisance sa stratégie d'ingérence permanente dans les affaires internes de la RDC pour maintenir un climat déterreur dans cette partie du pays et ainsi continuer l'œuvre des pillages mondialement reconnus. Cette position du Rwanda contrarie ses engagements souscrits dans les différents processus de la paix à Nairobi, à Rwanda, à New York, autour du président français Emmanuel Macron, où toutes les parties ont convenu de mettre effet aux groupes armés, notamment le M23, ajoute les mêmes communiqués. Par ailleurs, le gouvernement de la RDC tient à rappeler qu'il n'existe aucune incitation publique à la haine sur base de l'appartenance ethnique, telle qu'elle a annoncé au l'avis d'un communiqué du Rwanda. Le communiqué ajoute « Les discours dangereux qui propagent le Rwanda visent à sémer la vision aussi de nos populations », souligne le communiqué du ministre de la Communication et Média. Rappelons que dans un communiqué publié sur la toile, lundi dernier, Kigali a acquisé Kinshasa d'escalade militaire continue, cela après les affrontements de l'FR de CELM23 depuis jeudi dernier à Bounagana, dans les territoires des retours au nord qui vont. Vous suivez cette déclaration du gouvernement congolais, monsieur Zilambane ? Comment vous comprenez cela ? Bon, apparemment, moi je suis surpris de constater que Patrick Mouyaya, c'est maintenant qu'il comprend que c'est le Rwanda qui est en train de nous attaquer. Mais il a toujours compris quand même. Pourquoi il l'a dit encore ? Donc la communication de la République démocratique du Congo devait changer à cette étape. Ça devait être une communication de guerre, une communication qui soutient le combat que mènent les forces armées, et pas une communication comme ça, alarmiste. Ça c'est une communication alarmiste. Oh, oh, nous attaquer, oh, ça démontre encore pour la haine, une fois que c'est le Rwanda. Non, c'est connu, ça c'est déjà attendu. On devait changer la manière de communiquer, démontrer à la face du monde que nous sommes pendant une guerre, et cette guerre nécessite une mobilisation de tous, et démontrer que nous n'allons pas reculer. Il faut suivre l'ennemi dans ce dernier étrangement pour se rassurer que nous avons la paix. Vous savez, la question de la guerre, ce n'est pas une question de la pastorale ou de distribution de paix. Nous sommes un État, nous sommes agressés, et l'ennemi est déjà sur notre territoire. Nous nous devons démontrer que nous sommes forts en combattant, mais dans la communication nous devons démontrer que, en tout cas, nous ne sommes pas alarmistes, nous allons nous défendre, et tous ceux qui ferment les yeux devant cette agression, ils seront responsables. Et là, je parle de la communauté internationale, fictive d'ailleurs, qui n'existe pas, mais aussi des Nations Unies, où ce sont les joueurs des intérêts colonialistes, qui se rencontrent là-bas et qui ne peuvent rien aider. Donc, je vous dis, si les FRDC parviendront à jeter l'ennemi dehors du territoire national, donc la MONISCO peut être déjà en train de plier bagage, parce que les FRDC sont en train de combattre seuls. Est-ce qu'on peut dire que depuis la reprise de ces hostilités, les Jeudis, est-ce qu'il y a eu l'apport de la MONISCO quant à ce côté, disons, sur les terres par rapport à la guerre ? En tout cas, moi, je ne sais pas, je n'ai pas vu cet appui-là. Ils sont observateurs, ils avaient dit qu'ils n'avaient pas la force de combattre. En tout cas, ils ont levé les mains, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas combattre le M23, des armes sophistiquées. Alors, c'est le M23-là que les FRDC étaient en train de tétaniser. Quels sont les sophistiqués qu'ils étaient en train de dire ? Non, je crois qu'ils étaient ici pour démoraliser nos troupes. Je pense que si les FRDC finissaient cette guerre, donc ils n'auront pas même une minute de rester sur notre territoire. Comment ça ? Effectivement, parce qu'ils ne nous aident à rien. Comment tu vas accepter quelqu'un de rester sur le territoire national avec des chars, avec des armes, mais il dit que ces armes-là ne combattent pas. Ce sont des fleurs ou bien ce sont des cuillères. Les gens utilisent quand même leurs avions pour voyager. Certaines autorités, on les voit, mais c'est les armes-là. Ils ne sont pas venus ici pour concrétiser les compagnies d'aviation. Ils sont venus ramener la paix. Ils entrent dans l'aviation. Donc, ils ouvrent une compagnie qu'on appelle Monisco. Comme ça, les gens vont chaque fois payer leur bien et voyager. On ne peut pas encore tolérer de telles bêtises. Ils doivent aussi des machines à des organisations comme la société civile. Ah non, on n'en avait pas besoin. Ce n'est pas leur... Ils ont verrécié leur doigt. Non, ce n'est pas... Cherchez le doigt de la Monisco aussi. Il n'y a pas le doigt de la Monisco. Tu es dans mon bureau, tu vois. Il n'y a pas le doigt de la Monisco aussi. Ce sont les biens de la société civile. Acheté par les cotisations des membres. Vous comprenez ? Le véhicule que nous utilisons, c'est un véhicule donné par le gouvernement congolais à travers le ministère de l'Intérieur pour nous remercier du travail que nous avions a bâti pour encore défaire le M23 en 2013. C'est le gouvernement qui nous avait doté. Le régime de Kabila. Oui, effectivement. Ils nous avaient remercié. Nous avions accompagné l'armée. Et l'armée avait bouté hors d'état de nous le M23. Donc, nous vivons des cotisations de nos membres parce que de cette Monisco-là. S'ils veulent créer des compagnies d'aviation, qu'ils les fassent légalement et nous allons chaque fois payer nos billets pour voyager. Les histoires d'aide. L'expérience démontre que les histoires d'aide là. On changeait le comportement des Africains. C'est comme un doigt en passionné. On changeait le comportement des Africains jusqu'à les amener dans ce qu'on appelle attentisme en veigle. Donc, ils ne dorment qu'en train d'attendre là où viendront les doigts. Non. Nous devons travailler pour le bien-être de notre peuple. Nous devons travailler pour nous développer, nous épanouir et non attendre les aides inutiles. D'accord. Oui. Les chefs d'état-major général chargés des opérations et renseignements et les nouveaux commandants de la 3e zone de défense des forces armées de la RDC sont arrivés dans la ville de Goma au nord qui vouillent hier, mardi 25 octobre 2022. Les générales-major Ndou Rujak et les liétinats-général Mbangou Machita Marsele fraîchement nommés effectuent en tout cas leurs premières missions dans une province instable avec notamment la prise des affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 dans plusieurs villages du territoire de Routuro. Des importantes personnalités de l'armée congolaise en tout cas viennent de se rendre compte des affrontements en cours qui ont provoqué le déplacement des milliers de civils en quelques semaines. Selon en tout cas la presse du gouvernement du Nord Kivu, ces généraux viennent dans une mission d'inspection. M. Zilampa, qu'est-ce qu'on peut attendre de leur visite ? Est-ce que c'est un signal fort, on peut dire, aujourd'hui l'ancien, surtout M23, qui aurait pris les hostilités dans le retour ? Effectivement, c'est nous qui avions demandé à ce que même le chef d'état-major général devait venir ici, parce que c'est ici là où il y a le travail. Il est nouvellement nommé, il doit démontrer à la face du monde et à toute la nation, que c'est pour ça qu'il a été nommé, il doit ramener toute l'intégrité du territoire national au Congolais et non le laisser entre les mains des bandits. Donc nous sommes confiants que cette mission vient par peur de la réalité de la situation de la guerre à Routourou et même à Béli. Je pense que cette mission va concourir au réaménagement technique et tactique des troupes pour que nous puissions vaincre cette guerre. Je rappelle que le général Ndourou a travaillé ici au Nord-Kivu, à la 34e région militaire, comme commandant région Adjoie. Et donc il s'y connaît, il n'est pas nouveau ici, il y a travaillé. Je crois qu'il va tout faire pour quand même apporter une donne afin que la victoire nous arrive rapidement. Donc nous sommes confiants, c'est notre armée. Vous comprenez, c'est notre armée. Il faut la soutenir. Très bien. Là, il n'y a pas de microbes. Donc c'est notre armée. Il n'y a pas l'opposé, il n'y a pas la mouka. Ah, pas la vie, le babiache. Ça, il faut le laisser. Ici, c'est l'intérêt national. C'est comme l'équipe nationale qui est en train de jouer. Donc nous tous, derrière le FRDC. Donc nous soutenons notre armée. Là, il n'y a pas vraiment de microbes. Et nous pensons que cette armée va encore nous donner sourire. Donc nous sommes là, confiants. Et nous disons à toute la diaspora de mieux vouloir. Elle est très mobilisable. De se mobiliser davantage pour apporter même du soutien. Même financier, même matériel. Oui, oui. C'est notre armée. C'est notre pays qui a agressé. Donc nous devons nous rassurer que cette fois-ci, cette année, va finir. Alors que nous sommes en train de contrôler l'intégrité de notre territoire. Merci beaucoup Zélam. Dernière question pour finir. Après avoir été désigné facilitateur du processus de transition politique au Tchad. Il faut dire, c'était en tout cas hier à l'occasion de la deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Le président Tshisekedi s'est engagé à ne manager aucun effort pour amener la paix au Tchad et partout en Afrique centrale. Et moi, c'est là. Moi, je crois que ça, c'est une distraction encore. Le président de la République devait venir ici, que nous puissions nous concentrer sur notre situation, au lieu de se faire porter encore une autre chose. Vous savez, les Nandes disent, c'est lui qui transporte beaucoup de fardeaux, il ne manque pas encore d'autres à ajouter. Donc je ne sais pas comment il se fait ajouter encore. Il a fait confiance quand même. Bon cher, oui, il est vrai qu'il a subi de confiance aujourd'hui à travers le monde et à travers l'Afrique, mais il devait quand même refuser. Il a dit non, non, j'ai encore une situation ici qui nécessite que je me concentre beaucoup et que donc une autre personne pouvait prendre cette responsabilité. Il a accepté, bon, il connaît ses forces, il a évalué ses forces, mais nous, nous lui rappelons que s'il le ramène à la paix, la personne ne nous la donne pas ici, en tout cas, ça sera rigolo, ça sera difficile. Donc nous lui souhaitons plein succès dans ce mandat-là, mais nous lui rappelons que nous sommes en guerre ici, c'est ici là où il doit se concentrer. Merci beaucoup, Zilamba. Vous allez regarder ma caméra pour finir ainsi. Lancer un message aux forces armées de la RDC. Donc, en tout cas, chers militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, nous sommes derrière vous, en train de vous soutenir dans la guerre que vous menez contre les Rwandais qui nous ont agressés, et contre les ADEF qui tuent nos populations chaque jour. Nous sommes derrière vous, nous vous accompagnons, nous vous soutenons. Donc, trouvez ici nos remerciements pour tous les sacrifices que vous êtes en train de consentir, pour que la paix revienne dans la province d'Orkivu. Donc, nous tous, nous sommes derrière vous, nous allons vous accompagner partout, dans le bon et dans le mauvais, nous serons toujours ensemble, parce que nous formons toujours un seul peuple pour un seul pays. Merci beaucoup. On s'écoute par votre numéro de téléphone. Je suis toujours sur plus 243, 97, 63, 10, 259. Merci. Merci. Fin de cet entretien, mesdames et messieurs, excusez-moi, merci de nous avoir suivis, vous avez aimé l'interview, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires. Si tu n'oublies pas, abonnez-vous pour ne rien rater. Je vous fixe rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro, nous vous disons bye bye.